hello tout le monde j'espère que vous allez bien moi ça va un peu fatigué j'ai hâte d'être en vacances mais ça va on va dire ça va on n'a pas le choix que de faire aller donc aujourd'hui je viens je sais pas quand vous allez voir cette vidéo mais je viens vous présenter un album que j'ai réalisé et dont je vais faire le tuto donc l'album je l'ai réalisé avec ce papier soft romance de action donc voilà la couverture c'est les rouleaux de cuir de chez action j'aurais dû le prendre pour vous montrer mais je pense que vous savez ce que c'est si vous avez regardé mes hauts j'en ai acheté plusieurs donc voilà la couverture alors je ne sais pas parce que je filme pas comme d'habitude voilà la couverture j'ai mis des coins ici mais ici c'est le cuir rose est donc ici vous avez un ruban pour fermer et voilà comment il se présente donc alors à l'intérieur vous avez une petite languette comme ceci avec un petit livret s'ouvre comme ceci avec encore un petit livret à l'intérieur on peut mettre des photos voilà on lui glisse dedans alors c'est un peu compliqué à remettre non ça va voilà ensuite vous avez une page c'est tout simple je vous dis tout de suite c'est pas un album à fond fruluche c'est tout simple chez moi j'aime bien quand c'est simple vous avez une page avec deux petits tags comme ça un haut et en bas sur en bas est plus difficile à remettre donc je vais peut-être le sortir mais je le remettrai voilà je remettrai après ensuite vous avez une page toute simple vous avez encore une page ici avec cette fois ci un grand tag qui se glisse dedans voilà ensuite une page 5 vous avez une petite page par dessus une plus grande ici vous avez un petit petit livret ici en bas vous avez un tag voilà si vous avez une page 5 une page avec un bâton hop ici la même chose mais le petit livret en bas et ensuite vous avez encore une pochette ici comme la première mais dedans donc c'est une page qui s'ouvre en trois côtés voilà et dedans un petit livret et encore un petit livret donc voilà c'est très simple comme je vous ai dit moi c'est ce que j'aime donc je sais que c'est pas le goût de tout le monde mais alors là j'ai un petit souci ça c'est décollé donc il va falloir là que je refasse parce que là ça va pas du tout ça fait deux fois que ça se décolle donc il va falloir que je fasse quelque chose et voyez la couverture devant très shabby mais voilà j'aime bien donc voilà je vais vous dire en même temps tout ce qu'il vous faut si vous voulez réaliser cet album ça change pas j'oublie de remettre dedans donc on va en faire ensemble pour faire ce qu'on va faire ensemble je vais prendre celui ci ce papier la vintage dream pareil de chez action et je vais prendre du faux cuir blanc donc pour faire cet album vous aurez besoin d'une feuille à quatre vous gardez toute la longueur et vous coupez en hauteur à 20,5 vous faites un pli à 10 un pli à 20 comme ceci ensuite vous avez besoin d'une deuxième feuille pareil vous gardez la 29,7 vous coupez à 20 et demi et là vous faites un pli à 5 un pli à 15 un pli à 22,5 et le reste est respecté voilà de toute façon je noterai tout dans la barre de description ensuite pour faire tous les petits tags dedans vous aurez besoin de deux carrés de 9,5 sur 9,5 pour faire les deux premiers tags vous savez celui que j'ai eu du mal que j'ai un peu de mal à remettre donc cela ils font 9 et 9 sur 9 voilà ensuite le tag ici le grand tag vous voyez rien le grand tag ici il fait 9 sur 18 et le troisième tag ici celui qui est seul il fait 9,5 sur 8,5 voilà ensuite pour les petits livrets qui vont dans les dans les pages qui se déplient ici donc c'est deux là je vous l'ai déjà montré c'est les deux grands du premier vous aurez besoin d'un morceau de 18,5 sur 9,5 que vous pliez en deux oui deux morceaux pardon de 18,5 sur 9,5 que vous pliez en deux 18,5 sur 9,5 deux morceaux que vous pliez en deux et un morceau de 19,5 sur 16 pareil que vous pliez en deux hop je n'ai pas encore fait mais voilà ensuite vous aurez besoin pour faire les petites languettes pour tenir les alors un morceau de 12,5 non oui deux morceaux de 12,5 sur 5 voilà après fait vu que j'en ai un qui se décolle j'ai peut-être essayer de modifier on verra on verra ensuite vous avez besoin vous avez encore besoin pour les petits livrets qui sont sur les pages vous avez besoin d'un morceau de je ne sais pas noter je ne sais pas noter oh zut je reviens je vais chercher une règle bon j'avais tout préparé il fallait bien que j'oublie quelque chose donc vous avez besoin de deux morceaux de 7,5 sur 19 ça c'est pour tous les petits livrets qu'il y a dans les pages ici ici etc donc voilà et un de 9,5 sur 20,5 pareil vous pliez en deux j'espère que je suis claire que vous avez le temps de noter mais au pire il y aura tout en barre de description et ensuite vous avez besoin de une deux trois quatre cinq pages qui mesurent 11 sur 21,5 et vous faites un pli à 1 cm comme ceci pour coller dans l'album sur chacune des pages vous faites un pli à 1 cm et pour la petite page qui est en plus au dessus de la page numéro 4 vous avez besoin d'un morceau de 10 sur 20 et pareil vous faites un pli à 1 cm voilà et ensuite la déco comme vous le souhaitez moi j'ai fait ça mais ah oui j'ai aussi fait vous avez besoin aussi de ruban pour fermer moi j'ai fait des petits onglets ici sur les tags mais vous n'êtes pas obligé de faire comme ça vous pouvez mettre un oeillet un ruban enfin ce que vous voulez et j'ai ajouté des coins ça aussi vous pouvez en ajouter si vous voulez mais c'est pas obligatoire par contre si on utilise le cuir c'est vrai que les coins n'étaient pas très jolis du coup c'est peut-être mieux de les cacher avec ces petits coins en métal voilà j'espère que ça vous plaira je vous laisse quelques jours pour préparer tout vos tout votre matériel si vous voulez faire cet album avec moi et on se retrouve pour la coup ah non j'ai oublié la couverture la couverture voilà c'est vous avez besoin de cartonnette moi j'ai pris une boîte de purée donc deux morceaux de 10 et demi sur 21 et nuit et pour la tranche un morceau de 6 sur 21 et demi voilà je savais que j'avais oublié quelque chose donc là cette fois ci c'est bon je crois que je vous ai tout dit la déco c'est comme ça vous chante les bords c'est si vous en avez envie les onglets pareil c'est comme vous avez envie donc voilà on se retrouve dans la prochaine vidéo pour faire ensemble la couverture voilà je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo bye bye je vous dis à très vite